Il y a une décision d'un maire qui fait énormément réagir. Il impose à tous les écoliers la viande pour tout le monde à la cantine au nom du principe de la laïcité. Vous avez révisé un petit peu la laïcité parce que Cicolène est venu tout à l'heure. Elle est venue pour ça. Le maire souhaite servir la même chose à tous les élèves qu'importe leur religion. Je ne comprends pas. Êtes-vous d'accord avec cette décision ? Moi personnellement non. Je le dis parce que moi je ne peux pas tout. C'est quoi ça ? Mais Jean Messia, lui, soutient le maire. Jean. C'est Jean Lassalle qui vient. C'est qui là qui vient ? Jean Messia, du coup. Parce qu'en fait, tout à l'heure dans le couloir, elle me dit que c'est Jean Lassalle. Ça va vous faire plaisir. Pas même délire. Regardez, Jean Messia sera avec nous après. Il se mettra là, tiens, à côté de toi. Il se met là, à côté de toi. C'est parti, sujet. Alors qu'un parent d'élève s'est étonné que son enfant n'ait pas été servi en viande à la cantine, la municipalité a rappelé que dans un principe de laïcité, il est obligatoire de servir toutes les composantes des menus, y compris la viande. Nous avons fait une note disant que vous faites comme d'habitude, vous servez l'intégralité du menu aux enfants. De leur côté, des parents d'élèves ont lancé une pétition pour mettre fin à cette décision de la municipalité. Lorsque deux enfants se présentent et qu'on met de la viande à un et qu'on ne met pas de la viande à l'autre, ça s'appelle de la discrimination. Comment on reconnaît un enfant musulman d'un autre ? Le maire de Marignane réaffirme sa position concernant l'égalité des élèves et le respect de la laïcité dans les écoles. Alors, Jean Messia nous a rejoint, l'homme aux costumes trois pièces. Ça fait depuis combien de temps que vous mettez des costumes trois pièces ? Aussi loin que ma mémoire remonte. Non, c'est vrai ? Quand même à l'école et tout ? À l'école, non, mais à l'université, oui. Ah ouais ? Vous étiez toujours comme ça ? Oui. Ah ouais ? Et les gars, vous demandez pas des trucs à boire comme ça ? Non, mais ça te va bien, c'est ton style, quoi. C'est ton kiff. Ouais. T'en as plein ? Pas plein, j'en ai quelques-uns. C'était mon interview 7 à 8. Non, c'est vrai que t'aimes bien. Tu t'habites toujours comme ça ? Oui. T'as jamais un jogging ? T'as jamais un jogging ? Chez moi, ouais. Non, c'est vrai, genre chez toi, genre le dimanche. Chez moi, voilà. Comme ton daron, le daron, il met toujours un jogging le dimanche. Avec un t-shirt, on sait pas où il a eu. Non, mais je trouve que... Ah, moi, il sait pas où il a acheté. Je trouve que c'est important, aujourd'hui, d'avoir une tenue vestimentaire qui honore les gens chez qui tu vas. Moi, je suis invité, et si toi, t'es chez toi. Ah non, non, franchement, non. Merci, alors. Merci. Et vraiment toujours comme ça. Et c'est pas trop long pour se déshabiller le soir ? Non, ça va. Vous faites des très bonnes travates. Merci, Jean, d'avoir été avec nous. Non, allez. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce maire ? Le maire de Marignane impose la viande pour tout le monde à la cantine au nom de la laïcité. Êtes-vous d'accord ou pas ? Alors, Jean-Michel Maire est d'accord. C'est fou. Alors, je sais pas quel argument il va trouver, mais bon, allez-y. Oui, je suis entièrement d'accord, parce que déjà, il l'explique pour des raisons budgétaires. Ah, d'accord. Déjà ça, je trouve que c'est tout à fait louable. Voilà, pour qu'il puisse continuer à servir des repas décents à l'ensemble des élèves, il est obligé de faire certains choix. Il a fait le choix de ne pas faire des repas qui soient communautaires. Voilà, et si tu commences à décider dans une école, dans une classe, tu auras toujours un juif, un musulman, un chrétien, un végane, un diabétique, une femme enceinte, quelqu'un qui est allergique au gluten, quelqu'un qui est allergique au... Et c'est quoi ta classe, là, frère ? C'est quoi cette classe ? Non, mais c'est quoi cette classe, là, sans déconner ? Vous avez déjà fait une classe comme ça, vous ? Non, mais sans déconner. Dans une école. Non, mais t'as un gars qui a croyeuse. Un gars qui... Non, mais il y a huit oreilles. Non, mais frère. C'est pas une classe, c'est une école. C'est quoi ton école ? C'est une classe, c'est une classe. Donc voilà, si on commence à faire des plats comme ça... Il y a un gars qui a vu le coré. Bah oui, il y a des gens qui sont intolérants au lactose et tout. Maintenant, il y a tellement de spécificités gastronomiques, en tout cas de restrictions alimentaires, qu'on ne s'en sort plus. Vous êtes intolérants. Et moi, je me souviens, quand j'étais jeune, il y avait un menu, tout le monde fermait sa gueule et tout le monde était heureux. Et voilà, j'en regrette qu'on ne soit plus dans ce cas-là et que maintenant, tout le monde réclame un menu spécial, etc. Il y a toujours eu le menu. Les deux qui disent oui, je veux les entendre. Je veux entendre Pascal de la Tour du Palme, ça me coûte assez cher. Bah alors ? Ah mais je ne sais pas, non, non, je ferais que vous rigoliez. Non, non, je disais oui, effectivement, les questions budgétaires, une chose. Deuxièmement, moi, je suis assez d'accord sur le fait que ça peut stigmatiser certains enfants. Après, on n'oublie pas à manger la nourriture, parce qu'elle a la viande. Non, mais il y a des compléments, il y a des compléments. Non, non, il n'y a pas de compléments là-bas. Il n'y a pas de compléments. Il n'y a pas de compléments. Si tu manges à la loucachère, tu ne manges pas. C'est-à-dire que tu passes toute l'après-midi, tu n'as rien mangé. Et par ailleurs, les personnes... Pour une fois, je vais être d'accord, Ingin. Par ailleurs, les personnes de cantine sont obligées, c'est-à-dire une circulaire, ils sont obligés de mettre dans l'assiette des enfants... C'est insupportable. Si l'enfant dit non, je vais juste prendre, par exemple, les légumes et puis l'entrée et les plats, non, le personnel de cantine répond, non, je suis obligé de te mettre tous les ingrédients. C'est des classes de... Petites. Tu as déjà vu une femme enceinte dans une classe de CE2, toi ? Non, mais je parle du lycée aussi. Même au lycée. J'aimerais d'abord qu'on entende Géraldine Maillet. Alors moi qui suis un ayatollah de la laïcité, là, je veux dire que c'est vraiment une décision qui est complètement débile, qui est absurde, qui est rétrograde et qui est stigmatisante. Moi, je fais la différence entre laïcité et laïcar. Et ça, pour moi, c'est un truc de laïcar complètement nul et complètement ridicule. Et en plus, on a l'impression que c'est une sorte d'injonction et on force les enfants à manger de la viande. Mais moi, à mon époque, pardonne-moi, j'en mis, moi, j'avais des amis qui ne mangeaient pas de viande, qui mangeaient cachère, et il n'y avait pas de problème. Et du coup, on ne leur imposait pas de manger de la viande. Ça veut dire quoi ? On balance un peu de viande et on dit tu dois manger. Non, mange pas, tu le laisses dans l'assiette. Il y a plein de choses que je ne le laisse pas, je le laisse dans l'assiette. Mais comment les enfants, ils ne mangent pas ? Ils mangent pas ? Tu vois bien que le maire, quand il fait cette sortie-là, pourquoi il ne parle que des musulmans ? Mais non, mais c'est faux. Non, non, parce que c'est de l'islamophobie. J'ai trouvé ça très stigmatisant. C'est de l'islamophobie sous couvert de laïcité. Je suis désolé, il faut dire la même chose. Quand on voit le profil de la mairesse, c'est clairement de l'islamophobie sous couvert. Non, mais j'ai regardé son profil LinkedIn, je n'ai pas capté le nom, j'ai regardé le détail et le parti politique qui soutenait. C'est la belle femme, un parti politique. C'est qui le parti ? C'est la belle femme. C'est vrai que c'est une belle femme. Vous savez, la mairesse ? Il va être content déjà que tu le traites de maires. Il est au rassemblement national, peu importe. Il est au rassemblement national. Non, il est divers droits. Non, non, non. Il est divers droits et il entame un rapprochement avec les amis de Jean Messia. C'est facile d'écrire l'histoire. Ça fait des années que tu entames un rapprochement avec Anne Hidalgo. C'est facile d'écrire l'histoire. Quand un homme, on dit que c'est une femme, quand il est divers droits, tu dis que j'ai l'RN. C'est facile d'écrire l'histoire. Non, mais écoute, je ne vais pas regarder son nom parce que je m'en fous de savoir qui est cette personne. J'ai regardé son CV. Non, ça, c'est méchant. Non, mais ça, c'est méchant. Interresse-toi aux gens. Je voulais savoir quelles étaient ses opinions politiques. C'est ça qui m'intéressait. Tu les connais ? Eh bien, voilà. Ses opinions politiques, c'est que c'est un homme qu'il a le droit d'être d'extrême droite. Il n'y a pas de problème. Il est divers droits. Quand on regarde, après, là, clairement, la décision, ce n'est pas pour faire chier des autres personnes que les musulmans. Donc moi, je suis désolé, pour moi, c'est de l'islamophobie. Ça a poussé l'attention. On a l'avis de Jean. Je voudrais que tu nous donnes ton avis dans un instant, Jean. Déjà, en trois mots, qu'est-ce que tu peux dire, déjà ? Moi, je m'interroge sur les gens qui ont réagi à cette décision du maire. Alors, Gilles Vernet, il est colère. Les gens qui ont réagi à cette décision négativement, ce sont, effectivement, certains musulmans... Non, mais localement et dans l'opinion publique, ce sont certains musulmans... Moi, j'y réagis négativement. Non, mais attendez, la décision du maire... J'en ai marre de ce gars, putain ! La décision de ce maire n'est pas islamophobe. Au contraire, la décision... Mais arrêtez avec votre intolérance, là, Sulaïmane. Elle a une intolérance au gluten, lui. Non, exactement, oui. Ce que je veux dire, si vous voulez, c'est que pourquoi ce problème se pose aujourd'hui ? Il ne se posait pas il y a 30 ou 40 ans. Pourquoi il y a 30 ou 40 ans ? On n'imposait pas les gens ? Non, il y a deux choses. Il y a deux choses. Non, 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 il y a deux choses. La première, la première. Jean, vous lui répondrez dans un instant, Gilles Bernet. Mais je n'ai rien dit encore. Oui, si, vous m'avez agressé. C'est ce que tu vas dire. Vous m'avez agressé ? Voilà, tu l'as agressé. Tu l'aimes bien ? Moi, je l'aime bien, mais lui, c'est un haineux, donc il vous dira qu'il ne m'aime pas. Il y a un maire, le maire de Marignane, qui est d'hiver droite, encore vérifié, qui impose la viande pour tout le monde à la cantine au nom de la laïcité. Êtes-vous d'accord ou pas ? On verra le sondage dans un instant, bien entendu, les chéris. Gilles Verdez n'est pas d'accord. Pourquoi ? J'ai lu le témoignage d'une petite fille de 6 ans qui est à la cantine là-bas et qui a dit à ses parents, on m'a mis du porc dans mon assiette aujourd'hui. Papa, maman, je n'ai pas pu manger. Et la maman lui a répondu, mais qu'est-ce qui s'est passé, ma fille ? Je suis désolé. Pourtant, la mère lui a dit, mais on paye pourtant. Je te promets, on a payé ton repas. Vous vous rendez compte ? La petite désespérée, parce qu'on mélange le porc avec d'autres aliments. Donc, il y a des gens, par exemple, pour moi, je ne peux pas manger. Mais là, vous déformez le propos du maire. Ah, pas du tout. Je vous raconte le témoignage d'une enfant. Il n'a pas dit. Il aurait dit, toutes les semaines, vous allez avoir des repas au pied de porc. Là, on aurait compris que c'est une provocation. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit de la viande. Je trouve ça absolument incroyable. Il y a du porc, il mélange le porc. À une période, à une époque où le pouvoir d'achat des Français étant en berne, où beaucoup de gens ne peuvent pas manger de viande, justement, l'école française, l'école publique française propose aux enfants de tout manger, y compris de la viande. Et on trouve encore à se plaindre. Mais dans quel pays vivez-vous ? Vous avez vu l'état du reste du monde ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous dites que ce maire est d'extrême droite. Non, ce maire est juste d'extrême France. Il veut maintenir l'idée de la France. Le problème, c'est qu'en France, vous vous rendez compte que vous dites que ce maire discrimine. Mais qui discrimine ? Est-ce qu'on va demander aux élèves, à chacun des élèves, qui est musulman et qui ne l'est pas ? Comment est-ce qu'on calcule le nombre de repas, comment dirais-je, communautaires ou musulmans qu'on va servir à l'école ? Non, mais justement, les Juifs ne posent pas de problème, madame. Les Juifs ne réclament pas. Les Juifs, ça fait mille ans qu'ils sont en France, ils n'ont jamais réclamé à l'école publique des repas de substitution. Ils mangeront pas là-bas. Les Juifs qui ne mangeaient pas à la cantine. Pour deux raisons. Pour deux raisons. D'abord, parce que vous avez une immigration massive dont une majorité est musulmane. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose... Donc, on met du porc dans les assiettes pour les stigmatiser, pour leur dire repartir. Pour la faire courte, il n'y avait pas autant de musulmans dans les années 80 qu'il y en a aujourd'hui. Donc, à un moment, le nombre fait effectivement office de revendication. La deuxième chose, c'est que l'islam d'aujourd'hui, en France, n'est pas l'islam des années 80. Aujourd'hui, l'islam de France, il est traversé par des courants radicaux, des courants islamistes qui, eux, sont dans ces revendications-là. – Pas manger de porc, être islamiste. – Donc, si vous voulez, le problème... Le maire dit quelque chose de très simple. Il dit... Moi, je ne dis... C'est quand même incroyable qu'un maire qui propose le même repas pour tout le monde... Vous l'accusez de discrimination. Rappelez-vous que quand Robert Ménard à Béziers avait fait des statistiques pour savoir combien de pourcentage d'élèves musulmans il y avait dans les classes, vous aviez hurlé à la mort en disant il discrimine, il fait du racisme. Là, il ne dit... il ne prévoit pas... – Pour mettre du porc pour que les juifs et les musulmans ne mangent pas à la cantine. – Pour mettre de la viande et ceux qui ne veulent pas manger qu'ils ne mangent pas, c'est tout. – Ah ben d'accord, très bien. – Mais attendez, il y a des élèves... – C'est clair, c'est clair au moins. – Il y a des élèves qui ne mangent pas d'épinards, de petits pois, – Donc, une école sans enfants juifs et sans enfants musulmans c'est ce que vous voulez. – Le problème, si vous voulez, c'est qu'en France, il y a une identité française à laquelle il est demandé aux gens de se conformer. – Et les végétariens, alors ? – Voilà, c'est tout. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, pas de problème, vous faites vos repas ailleurs, mais vous n'imposez pas vos spécificités et vos revendications alimentaires au sein de l'espace public dont l'école fait partie. – Les végétariens, on a le droit ou pas ? – Les végétariens, la loi l'impose, je ne sais pas si vous le savez, mais une fois par semaine, la loi impose un repas par semaine végétarien pour les végétariennes. – Les végétariens, les végétariens, les végétariens, les végétariens. – Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Le jour où c'est un repas végétarien, est-ce qu'on peut avoir des revendications de viandards qui disent on veut de la viande ? – Non, c'est très bien. – Non, mais il y a un choix, on peut faire deux plats. On n'est pas complètement débiles, on peut faire deux plats. Moi, à mon époque, il y avait deux plats, ça vous paraît dingue ? Quand vous parlez de comment on mangeait il y a 30 ans, il y avait deux plats. – Parce qu'il y a 30 ans, les choses se posaient pas. – Pourquoi vous voulez absolument provoquer les gens qui sont différents de vous ? – Mais qui se sent provoqué ? – Mais là, c'est vous. – Qui se sent provoqué ? – Vous tentez de justifier le fait que de mettre de la viande, c'est pas autre chose que juste de la provocation. C'est de la provocation, point final. – Le problème, si vous voulez. – Pourquoi tu rigoles, Jermy ? – Ça me fait marre que tu dis que de la viande aux enfants, c'est de la provoquer. – Non, les forcer. – Moi, quand je vais raconter, je viens de la viande, il me provoque celui-là ou quoi ? – Et c'est même ridicule, parce que c'est du gâchis alimentaire, il y a des gens qui crèvent de faim. – J'aimerais attendre Jermy parce qu'il est d'accord avec Jean Messia, c'est le seul. – Bah oui, excuse-moi, parce que moi, je me rappelle du temps, on vivait tous ensemble. – Mais moi aussi. – Mais maintenant, c'est le vivre ensemble, selon Gilles Verdès, on vive ensemble, chacun de son côté. – Et on mange tous de la meurtre. – Avec des règles, chacun différente, et chacun va pas emmerder l'autre, chacun reste dans son coin. Parce que si on suit ton exemple, Gilles, il faut respecter à ce moment-là toutes les croyances, etc. Donc tu es, j'imagine, pour que la piscine soit interdite aux hommes certains jours. – Mais non, mais pas du jour. – Qu'est-ce que tu as dit ? – Ah bah quoi, c'est le même principe. – Qu'est-ce que tu as dit ? – N'importe quoi. – Et que les enfants musulmans ne puissent pas manger. – Mais vous êtes stupides. – C'est le même principe. – Ça tient du même principe. – Vous êtes obligés d'aller à la piscine. – Fais-ce que ce monde ne t'a comprendre. – Jean-Michel, vous êtes obligés d'aller à la piscine tous les jours. – Si, si tu veux apprendre à manger, il faut aller à la piscine. – Alors qu'un enfant est obligé de manger. – Non, mais ça tient du même principe. – Mais attendez, les enfants ne sont pas... – Arrêtez de prendre la laïcité comme prétexte. – C'est pas un prétexte. – Pour dire, c'est un prétexte pour envergure une religion, en l'occurrence la religion musulmane. Ayez le courage au moins de dire que vous avez un problème avec les musulmans. – Mais oui, c'est vrai. – Non, mais attendez, je peux répondre. – Il faut assumer son islamophobie, en fait. – Il y a un moment, il faut assumer son islamophobie. – Non, non, ça, c'est pas vrai. – Arrêtez, arrêtez de retourner. – Oui, bien sûr. – Tous les deux, tous les deux. – Arrêtons de retourner. – On s'ype dans le dos, il faut assumer ce qu'on dit, c'est tout. – Arrêtez, arrêtez. – À vivre ensemble, c'est discriminant de dire qu'on est pour le vivre ensemble. – Mais non, mais là, ça ne se justifie pas. – Tu disais que c'était le maire qui déclenche les femmes bras. – Et toi, avec ta piscine, t'es pas un sujet, avec ta piscine, c'est quoi le rapport ? – La raison, Guillaume, manger, c'est une nécessité, nager, c'est pas une nécessité. Tous les Français ne vont pas à la piscine, c'est ce que tu racontes. – À l'école, tu vas à la piscine, c'est obligatoire. – Non, moi, je ne suis jamais allé à la piscine à l'école, qu'est-ce que tu racontes ? – Les gars, ce n'est pas vital d'aller à la piscine. – Mais non, c'est obligatoire. – Non, mais c'est quand même invraisemblable de retourner l'argument. Donc nous, on est accusés d'islamophobie simplement parce qu'on veut appliquer le principe de laïcité tel qu'il s'applique en France depuis 1905. En revanche, ceux qui refusent la manière dont nous mangeons, eux ne sont pas francophobes. – Mais non, mais vous voulez gâcher de la nourriture ? Ce que vous voulez faire, c'est de voir des enfants jeter leur viande alors qu'il y en a qui crèvent de faim et on va jeter la viande parce que... – Ceux qui refusent notre façon d'être – Proposez-leur un plat – Ceux qui refusent c'est notre façon d'être et notre façon de vivre sont des francophobes. Il n'y a pas d'islamophobie. – Il n'y a pas d'islamophobie. – Non, non, mais juste... – Il y a quelque chose de très important que j'aimerais ajouter. – Jean, non, mais Jean, moi je t'explique. Là, il faut juste là être logique de minute. On est dans un pays où il y a plein de religions. Moi, par exemple, moi je respecte la religion. Moi, je ne mange pas de... – Mais nous aussi, non. – Nous aussi. – Non, mais je ne mange pas de viande. Comment je fais, moi ? Si j'étais à la cantine à Marianne, je mange quoi ? Je ne mange pas de la journée ? – Bah oui, on vous jette un jambon. – Non, mais Cyril... – Ça, je vais te dire, pour moi, c'est une très mauvaise idée. – Alors, moi, je... – C'est une mauvaise idée. – Je veux dire, le fait de respecter la religion, c'est une chose. – Oui, mais alors... – Le fait de ne pas vouloir que les institutions... – Donc, si, ça va faire quoi ? – Le fait de ne pas vouloir que les institutions publiques, dont l'école, soient la caisse de résonance des revendications religieuses... – Non, mais ça n'a rien à voir. – Le contexte, c'est qu'en 2004, il y a eu une loi qui interdit les tenues religieuses à l'école, d'accord ? Donc, à partir de là, les revendications religieuses n'ont pas disparu. Elles se sont diversifiées. Donc, en fait, il faut juger le contexte. Il y a des agressions. Il y a des agressions... – On part demandée... – Oui, mais parce qu'il y a des revendications alimentaires, il y a des revendications vestimentaires, il y a des revendications... – S'il vous plaît, s'il vous plaît, il est 53, je voudrais qu'on voit le sondage, s'il vous plaît. – S'il vous plaît, il est 53, je voudrais qu'on voit le sondage, s'il vous plaît, les chéries. – Oui, 48%. – Ah, c'est mitigé. – 51%, c'est plus mitigé que sur le plateau. – C'est une agression de faire ça. – Et...